Alors bonjour, mon nom c'est Ananda Dubé-Gauthier, je suis la nouvelle coordonnatrice artistique au Tlatmétis, en remplacement de Louis Poulain qu'on salue chaleureusement. Et ça me fait vraiment plaisir d'animer une série d'entrevues dans la tourelle de la Maison de la Culture du Château de Landry à Montjoli. Et en fait depuis 2014, ici au dernier étage, on accueille des résidences d'artistes. Et cette semaine, on a Sylvia Temenz qui est avec nous. Allô! Salut! Ça va bien? Oui, 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 merci. Oui, on est très content de t'accueillir. Aussi parce que, bien, avant t'occupais mon poste, en fait. Bien oui! Puis t'as travaillé quand même longtemps pour le Tlac, une dizaine d'années quand même. Donc, bien, je suis très contente pour ma première entrevue de Que ça soit toi. Super! On va y aller en douceur. On va y aller en douceur. T'es ici depuis le 30 août et jusqu'au 3 septembre pour créer, en fait, un compte musical pour les tout-petits, pour les enfants. Absolument! Oui. Et étant donné que c'est un endroit où t'as travaillé plusieurs années, je me disais, qu'est-ce que ça te fait, toi, d'être en résidence ici au Château de Landry où t'as passé autant de temps? Bien, c'est sûr que c'est assez émouvant. Ah oui? Non, mais je trouve ça intéressant parce que, tu sais, j'ai eu la chance d'accueillir vraiment plusieurs artistes au fil des années ici. Fait que là, de voir que c'est moi maintenant qui est accueillie, c'est vraiment génial. Puis c'est sûr que c'est un endroit où est-ce que je me sens bien. Tu sais, c'est un peu comme des bonnes pantoufles confortables. Fait que c'est sûr qu'au niveau de la création, c'est super intéressant parce que là, le lieu, il m'habite déjà beaucoup, depuis plusieurs années. Fait que c'est facile d'entrer en création ici, dans ce superbe environnement. Oui, puis c'est pas la première fois que tu viens, je crois, en résidence au Château de Landry qui était déjà venue avant. Bien oui, c'est ça. Moi, je me suis souvenu, en fait, j'étais là peut-être presque jour pour jour, un an auparavant, pour un autre projet contre écart. Alors, fait que oui, c'est un endroit qui anime beaucoup la créativité. Oui. Super. Puis parle-moi un petit peu de ton nouveau projet de spectacle musical pour enfants. En quoi consiste ton projet? Puis qu'est-ce qui t'a inspiré, toi, pour ce projet-là? Bien, ça va s'appeler « Promenade ». C'est un titre de travail pour l'instant, mais j'ai bien l'impression que je vais le garder. C'est un conte musical pour les enfants. C'est parti de l'idée que, en fait, moi, j'ai animé des ateliers d'éveil musical pour les tout-petits de 3 à 6 ans pendant plusieurs années, que je continue d'ailleurs de faire en ce moment. Puis j'adore vraiment les ateliers d'éveil musical parce que ça permet aux jeunes d'être sensibilisés aux paramètres des sons. Quand on parle des paramètres des sons, c'est la hauteur, les sons aigus graves, c'est la vitesse vite et lent, c'est le timbre des instruments, tout ça. Donc, une fois que les jeunes ont acquis ces paramètres de la musique-là, bien, ça les aide beaucoup à apprendre des instruments de musique plus tard. Fait que moi, je suis partie un peu de cette idée-là pour créer un conte, à la fois pour, justement, aider les jeunes à intégrer ces concepts-là, mais aussi, surtout, en fait, pour les inciter à ouvrir leurs oreilles sur les sons qui les entourent. Donc, juste dans la nature ou juste dans notre environnement, tu sais, on entend un oiseau, exemple. Ah, bien, ça, c'est un petit son aigu, tu sais, versé sur notre animal qui pourrait être plus grave ou, ah, ce champ-là, il est vraiment très, très, très rapide. Fait que juste d'être, comme, sensibilisé avec plein d'exemples, dans le fond, à travers une histoire où on se promène sur le territoire, parce que moi, le territoire, c'est vraiment quelque chose qui m'habite, là, j'avoue que c'est un peu une constante, là, dans tous mes projets. Donc, là, avec les tout-petits, aussi, on va à la mer, on va en montagne, on va en forêt, on va dans les champs, qu'est-ce qu'on entend, comment on peut les imiter, ces sons-là, aussi. Fait que c'est un peu la prémisse, là, de cette histoire-là, oui. Est-ce que c'est en promenade que tu as eu cette idée-là ou... Bien, oui. Oui? Ah, c'est génial! Oui, oui, oui. Puis c'était aussi en faisant le projet précédent, Contre-écor, où on s'intéressait beaucoup à l'hiver, puis à tous ces sons, que je me suis dit, wow, tu sais, chaque saison est super riche, puis ça serait intéressant, là, d'amener les petits à s'éveiller, finalement, au son qui les entoure. Aller chercher la richesse de la nature. Oui, oui, oui. C'est super. Puis depuis que tu es ici, dans ta résidence, est-ce que tu as eu comme une espèce de surprise de création? Tu savais déjà comment, qu'est-ce que tu allais écrire dans ton spectacle? Est-ce que tu as eu comme une espèce de highlight de création ou quelque chose d'inattendu? Bien, il y en a eu plusieurs, là, mais je savais ce que je m'en venais faire. Je ne savais pas comment j'allais le faire, par exemple. Je n'avais vraiment rien écrit, là, avant d'arriver ici. J'avais des pistes, mais là, je suis comme tombée en amour avec toutes les techniques de bruitage. J'écoute plein de vidéos sur YouTube sur comment imiter les sons de pas dans la neige avec un sac rempli de riz ou des feuilles mortes avec une ancienne... Tu sais, les cassettes audio qu'il y avait avant, là, tu déroules le fil, puis tu pèses là-dessus, puis ça fait des sons de pas dans les feuilles. C'est super, le feu. En tout cas, des heures et des heures de plaisir, là. Mais j'ai écouté beaucoup de ces capsules. Parce qu'en fait, une chose que je n'ai pas dite tantôt, c'est qu'à travers le spectacle, je veux amener les jeunes aussi à confectionner leurs instruments de musique à l'aide de matériaux qu'on trouve à la maison, des matériaux récupérés ou recyclés. Oui, c'est ça. Il va y avoir un cahier pédagogique. C'est ça, exactement. Donc, pour que les enfants puissent fabriquer leurs instruments, puis utiliser ces instruments-là pendant le spectacle, où ils vont avoir des moments bien précis, ils vont pouvoir les manipuler. Donc, c'est pour ça que je m'intéresse vraiment beaucoup à comment reproduire les sons avec des objets du quotidien. Puis c'est à l'infini. C'est vraiment... Je ne pourrais pas tout faire dans un seul spectacle, c'est ça, il est certain. Puis l'idée aussi, c'est que ce spectacle-là, je souhaite le présenter dans les centres de la petite enfance, dans les services de garde en milieu familial, dans les maternelles. Donc, ça peut faire aussi une activité, un bricolage avant de voir le spectacle avec les éducatrices ou les professeurs qui, ensemble, peuvent fabriquer les instruments. Puis après ça, ils l'utilisent pour le spectacle. Ça fait durer aussi le temps du projet avec les enfants. Et je pense que tu prévois aussi faire un format numérique de ton spectacle. Est-ce que c'est une idée qui s'y collait bien, je pense, pour qu'il puisse être distribué partout, mais aussi que tu puisses l'offrir en présentiel? Oui. Est-ce que c'est clair que ça va être disponible, ton spectacle? Est-ce que tu as une date? Tu te dis, OK, bien, à peu près à cet endroit-là, je pense que je vais avoir terminé. Puis comment on va faire pour se le procurer aussi? Oui, il reste beaucoup de choses à déterminer encore, mais une autre chose que je n'ai pas dite, c'est que j'ai des beaux partenaires dans ce projet-là, dont le réseau biblio du Bas-Saint-Laurent, qui, en fait, m'aide justement avec la portion de la diffusion. Donc, le spectacle numérique va être accessible via justement le réseau biblio du Bas-Saint-Laurent. On est en train de voir comment ça va se concrétiser précisément. Mais l'idée, c'est que ça soit justement accessible, habiter justement au CPE, aux garderies, aux professeurs, pour qu'ils puissent le diffuser, soit en numérique ou en présence. Parce qu'en fait, ce projet-là a été imaginé dans un contexte de COVID, bien entendu. Fait que là, ne sachant pas, tu sais, si on allait pouvoir faire des performances en présence, je me suis dit, avec le numérique, oui, c'est ça. Moi, on était sûr que ça allait pouvoir se concrétiser d'une façon ou d'une autre, ou les deux. Super. Bien, on va surveiller ça de près. J'avais des questions aussi, plus sur, comment je pourrais dire, ton profil artistique. Est-ce que tu pourrais me dire, c'est quoi l'impact de ta résidence, toi, sur ta carrière, sur ta démarche artistique en tant que telle? De la résidence... De la résidence de création, oui, en ce moment. Tu sais, les résidences de création, c'est vraiment des moments privilégiés. Parce que, on a... Tous les artistes, on n'a pas les mêmes contextes. Tu sais, on a différents âges, on a des familles ou pas. Mais de pouvoir s'accorder un temps de création où on n'a rien d'autre à penser qu'à ça, ça n'a pas de prix. C'est vraiment fantastique. On peut faire en une semaine le travail qu'on n'arriverait pas à faire en un mois, là, tu sais. Fait que c'est sûr qu'un contexte de création, puis surtout un contexte comme ici, où on est super bien accueillis, qu'il y a de l'espace, qu'il y a de la lumière, qu'il y a des sons à l'extérieur. Beaucoup de lumière. Beaucoup de sons aussi. Non, non, mais c'est vraiment fantastique. Puis, en fait, ce qui est intéressant ici, de cette semaine, là, c'est que ce projet-là, c'est la première fois que je me lance dans l'écriture et la composition toute seule. J'ai toujours travaillé en équipe, en gang. Je suis une fille qui aime beaucoup co-créer avec d'autres gens. Puis là, c'est comme la première fois que je me lance un peu toute seule dans le vide. Puis c'est comment? Mais ça va super bien. Fait que là, il y a comme une espèce de super confiance qui émerge de tout. Oui, c'est ça. Mais non, c'est super. Fait que, en tout cas, s'il y a un impact précis, ça pourrait être celui-là. Puis comment tu perçois ton rôle, toi, dans la discipline artistique dans laquelle tu évolues, dans l'écosystème des arts, de la culture, mais aussi plus particulièrement au Bas-Saint-Laurent? Wow! Wow! Quatre questions, hein? C'est une question... C'est qui qui a écrit ta question, là? C'est ça? J'y vois bien, je donne une chose. Gracieuse, c'est d'oeufs! Wow! Bien, tu sais, bon, j'ai aucune idée comment répondre à cette question-là. Mais je pourrais dire que... Bien, peut-être plus dans le Bas-Saint-Laurent. Oui, bien bien, ça, c'est sûr. Comment, toi, tu perçois le travail que tu fais en tant qu'artiste? T'sais, comment tu perçois tous les petits que tu fais, tu sais, dans le Bas-Saint-Laurent? Comment tu vois ce travail-là pour les arts de la culture de la région? Hum, 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 hum! Bien, tu sais, je travaille beaucoup, beaucoup avec les jeunes. Moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Bien, là, j'ai dit tantôt que je donnais des ateliers d'éveil musical, mais je donne aussi des ateliers de percussion, de percussion corporelle. J'en fais dans les camps de jour l'été. La transmission du plaisir de la musique, moi, c'est quelque chose qui m'importe énormément. Fait que ça, s'il y a une chose que je suis contente de ce que je fais, c'est bien celle-là. Puis, tu sais, moi, je suis pas une fille qui a étudié en musique. J'ai pas fait le conservatoire. J'ai pas fait jazz pop. Puis, tu sais, j'étais assez autodidacte, même si j'ai beaucoup, beaucoup eu de cours de musique quand j'étais plus jeune. Ce qui fait que je sais que l'importance que ça a, la musique, quand t'es jeune, pour le développement, pour la confiance en soi, justement, pour l'épanouissement, l'ouverture au monde. Fait que ça, cette transmission-là m'importe beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis après ça, tu sais, outre les jeunes, bien, je fais des projets pour les plus grands. Des projets adultes aussi. Puis là, je pense que dans ces projets-là, ça serait l'importance de la langue française. Parce qu'on a fait un projet récemment avec Élise Argoach puis Antoine Létourneau-Bergé, le spectacle Contre-écor, où on explorait un style de musique plus strip-up, qu'on voit beaucoup en anglais. Puis nous, on avait vraiment envie de jumeler ce style-là, mais de garder ça dans notre langue francophone, dans notre langue française. Ça fait que s'il y a une chose ou encore une fois, qui m'importe. La langue française. Oui, oui, c'est celle-là. Bien, c'est toutes les questions que j'avais, mais merci beaucoup, Célia, de nous avoir accordé ce moment-là. Puis je voulais dire aussi que les entrevues de la Tourelle sont réalisées avec la précieuse collaboration de la télévision communautaire de la Métis, TDM. Et merci en particulier à Marc Dépry, qui est là pour filmer aujourd'hui. Et surveillez notre programmation d'automne, qui va sortir très bientôt sur notre page Facebook. Alors voilà. Si je peux me permettre, si ça ne te dérange pas, parce que j'aimerais quand même prendre le temps de remercier vraiment les partenaires de ce projet-là. J'ai nommé le réseau biblio du Bas-Saint-Laurent, mais je fais ce projet-là avec le club Musillard de presse qui m'a vraiment épaulée pour le dépôt de ce projet-là. Bien, le claque aussi, c'est certain. Puis c'est soutenu par l'entente, en fait, par le programme Initiative culturelle de la MRC de la Métis, qui permet d'avoir des conditions des centres de création. Alors, un immense merci. Super. Merci à tous tes partenaires. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...